bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la modélisation de nos robots bot discord dans cette vidéo nous allons commencer avec la modélisation de ses bras allez c'est parti tout d'abord on va importer un cylindre pour placer au centre de nos robots ici alors pour faire ça on va tout simplement faire un shift a dans les mèches on va importer un cylindre on va aller en edit mode avec un tab puis on va le descendre comme ceci on va faire par la suite une rotation sur l'axe des x de 90 degrés et ensuite on va déplacer comme ça et augmenter la taille avec un s on va aller sur la vue de profil et on va déplacer comme ceci sur l'axe des y est un peu devant on repart sur la vue de face et on va maintenant faire un petit bevel ici devant donc on va sélectionner la face on va faire un contrôle b pour faire le bevel et comme ceci on va s'arrêter là on va à présent ajouter des edges de maintien donc pour faire ça on va tout simplement sélectionner la face ici il va faire des insets comme ça des insets plusieurs et un dernier ici on va également faire de même avec le derrière ici alors on fait ça pourquoi en objet mode si on faire un sheet smooth par exemple pour l'ici tout ça w sheet smooth vous allez voir qu'au niveau de la coloration de notre objet c'est pas super top c'est parce qu'en fait il ya un manque d'edges au niveau de notre objet donc pour corriger ça on peut à la place de faire tout le temps un auto smooth corrige tout cela en augmentant le nombre d'edges en edit mode alors je vais vous montrer ça tout de suite donc là déjà on part en edit mode et on part sur la vue de profil là on va faire un contrôle r et comme ça on va glisser vers le derrière ici vous voyez que là déjà la coloration change parce qu'on vient d'ajouter une edge loupe alors on va faire également de même ici derrière là derrière donc pour faire ça on part en mode de sélection de face en sélection de la fois ici et ensuite on fait des insets avec un i comme ça ici on fait d'abord un petit i on aurait une c'est encore comme ça également au milieu on peut ajouter quelques comme ça avec la molette de la souris au niveau des bordures on peut glisser comme ceci glisser comme ça glisser ici et merde pourquoi pas un au milieu et voilà notre objet qui est propre on fait de nouveau un slash pour place pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va maintenant s'intéresser au niveau de son bras ici qui se situe au niveau des 16 épaules donc pour faire cette partie on va utiliser une uv sphère dans un premier temps donc on va faire un shift a dans les mèches on va importer notre uv sphère on clique dessus on fait un tab pour aller en edit mode je tiens à préciser ici que ceux qui ont peut-être par erreur modifier le cuisson gradé doivent faire un shift c avant d'importer leur uv sphère c'est super important ensuite on fait un tab pour aller en edit mode et ensuite on va positionner cette nouvelle uv sphère au niveau des épaules de nos personnages on part sur la vue de profil et on va déplacer comme ça on va aller maintenant en wireframe et en mode de sélection de vertice avec un control tab maintenant on va supprimer la partie du bas ici avec un box select donc là on fait b pour le box select cette partie des vertices on va les supprimer avec un x ensuite j'ai des vertices on revient en vue solide et on va sélectionner cette partie ici et cette partie ici on va faire un slash pour mieux travailler avec eux on repart sur la vue de profil on sélectionne notre moitié de uv sphère et on part de nouveau en edit mode on part en wireframe et on se rend compte qu'en fait en supprimant on a oublié une partie ici donc on va refaire un petit box select comme ceci on va faire un x dit vertice ici on va faire un alt clic droit afin de sélectionner la loupe de vertice alors pour faire ça deux possibilités soit ici un alt clic droit comme je l'ai fait soit alors on fait un box select comme ça on va à présent extruder et déplacer comme ceci sur l'axe des z donc vous faites un e ensuite z on déplace comme ceci et maintenant déjà là vous remarquez qu'il y a un tout petit problème le problème c'est que au niveau du positionnement de cette partie de notre robot c'est pas tout à fait bien positionné par rapport au cylindre qui ici alors on va corriger ça ensemble de manière propre on repart en objet mode on sélectionne notre cylindre on va faire un tab pour aller en edit mode et on va faire ici en shift s et ensuite on va cliquer ce qui se trouve select en gros ça va utiliser la position de tous les vertices et calculer le centre de tout ça du tout le mesh et donc pour laquelle vous voyez que le cuisseur s'est positionné à cet endroit ici et génial une fois que cela est fait on va maintenant faire un slash pour faire revenir les autres objets et tout on va re sélectionner nos nouveaux cette nouvelle pièce de notre robot référence lâche donc on fait un slash on part en wireframe et on sélectionne cette nouvelle pièce on part en edit mode là maintenant c'est qu'il va falloir qu'on déplace l'ensemble des vertices de cette pièce de notre robot jusqu'à cet endroit pour que le milieu soit synchronisé donc on va faire deux fois à et on va déplacer comme ça sur l'axe des y est le but c'est que le milieu ici corresponde au milieu du cuisseur croisé d ici donc là on va tout simplement déplacer et c'est tout on va également déplacer comme ça sur l'axe des aides et on va maintenant faire revenir les autres éléments de la scène ok donc on revient sur la face toujours en wireframe on va diminuer la taille de cette pièce comme ça avec un s général et on va déplacer vers le haut on va également faire un petit déplacement sur l'axe des x et on revient barre sur la vue de profil on a ceci alors là je trouve qu'on peut encore un petit peu ce qu'il est quand même on va les frères m ok vue de face alors là je pense que cette position est plutôt bonne alors on va déjà également augmenté la taille de cette nouvelle pièce comme ceci au niveau de la hauteur et normalement je pense que on est plutôt pas mal on va encore un petit peu descendre comme ceci et on va un tout petit peu déplacer celui-là sur l'axe des x et faire un petit scale ok super déjà on va refaire un shift c pour amener le cuisseur à l'origine de la scène lors de l'importation des autres objets qui nous permettront de modéliser nos personnages ok donc on a ceci on va se mousser le tout avec un w w schismos avant de continuer également si cet objet on va essayer de corriger c'est un petit erreur comme par exemple ici les petites classes qui sont ici déjà cela est dû à cause de l'auto smooth que l'on avait précédemment activé parce qu'on peut corriger cela sans forcément utiliser l'auto smooth donc ici on va décocher l'auto smooth et vous voyez que déjà là automatiquement ça disparaît on peut revenir là en edit mode et tout simplement ajouter des aides de maintien ici en faisant des insets comme ceci comme ça ici il faut juste faire des contrôles air et ajouter des aides de maintien on peut également ajouter un autre ici vous voyez que là c'est nettement mieux qui est super non maintenant on va créer une nouvelle pièce le ressort alors pour faire le ressort on va tout simplement utiliser un cycle que l'on va appliquer un modifier spécifique dessus pour le consommer en ressort alors comment cela fonctionne on va tout d'abord importer notre cycle en faisant un shift et à dans les mèches on importe le cycle pour le nombre de vertices on va pas y toucher et ensuite on va faire un slash pour placer notre cycle au premier plan on va faire un tab pour aller en edit mode et on va le déplacer comme ça sur l'axe des x et on va également faire une rotation sur l'art des x de 90 degrés ok on va aller en mode de sélection de vertice ça c'est pas forcément important c'est juste parce que j'aime travailler en mode de sélection de l'artiste et on va ce qu'il est comme ça déjà essayé l'objectif c'est que l'origine de notre objet doit être distant du mèche vous voyez que là au centre il ya un petit point orange c'est l'origine de notre objet et là vous voyez qu'on a les artistes qui représente l'ensemble des points de nos objets donc là c'est notre mèche on va donc retourner en un objet mode parce que c'est un objet mode que l'on peut ajouter des modifiaux on vient dans add modifier ici et ensuite on va cliquer sur le modifiaux screw avec elle a déjà ça fait une extrusion successive en faisant la rotation et au niveau des paramètres du modifier screw il ya la possibilité de déplacer l'exclusion vers le haut la position de l'exclusion vers le haut dans la dans la pratique c'est ceci au niveau du ferter screw il suffit tout simplement avec un shift maintenu sur le clavier de déplacer la hauteur comme ceci et là maintenant on peut augmenter le nombre de répétitions de cette forme ici on peut tout simplement incrémenter cette valeur ici et ça va automatiquement augmenter le nombre de répétitions on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va faire un g pour déplacer notre objet comme ça au niveau des bras de nos personnages on va ce qui est tout ça et on va faire un déplacement comme ceci on va aller sur la vue de profil pour bien positionner nos ressorts et on va positionner ça ici alors déjà on remarque que la taille et ou alors pour ne pas dire la grosseur de ce ressort est plutôt imposant dont on va aller on est in mode tab pour une mode et on va ce qu'il est le sec ici vous voyez que là lorsqu'on scale le sec ça permet de modifier l'épaisseur de nos ressorts donc ici on va mettre cette épaisseur je trouve qu'elle est plutôt pas mal et on va aller au niveau des paramètres du modifier screw et on va modifier le ferter screw ici en diminuant un tout petit peu la valeur pour que ce soit des ressorts qui sont plutôt proche donc ici on va déplacer vers le haut et ne pas forcément voir cette partie ici on fait une rotation sur l'art des aides avec rz et là on va pouvoir voter comme ceci dans le futur on va refermer la face ici mais puisque pour le moment on n'a pas forcément envie d'appliquer le modifier screw on va laisser ainsi on va à présent ajouter quelques éléments de design de customisation de nos robots ici à l'intérieur donc on a fait un shift a et on va importer des cylindres donc on clique sur cylinder tab pour edit mode on fait un g on place notre cylindre ici on fait un scale et on va déjà ajouter des aides ici de maintien sur notre cylindre en haut et en bas et au milieu on ajoute deux avec un contrôle r au niveau du dessus ici on va faire des insets toujours pour conserver la bonne topologie de notre objet ici on va faire des insets super dans la maintenant on va pouvoir augmenter la taille de notre cylindre avec un contrôle tab en mode de sélection de vertice et en wireframe on va faire ici un bord select et on va déplacer comme ça vers le haut donc cette hauteur est plutôt bonne et on va acheter encore des aides ici ici on va se mousser le tout sur la vue de profil on va déplacer le tout on sélectionne tous nos vertices avec deux fois a et en place le cylindre principal ici celui qui sera au milieu là je suis sur la vue de profil ok on va maintenant dupliquer ça avec un shift d et on va placer les cylindres en fond de leur côté donc on duplique en scale en place à ici et on va faire un s z ce qu'elle est sur l'axe d z comme ça on va faire un second pour le second côté ici on va encore faire un autre ici on va déplacer comme ça on va essayer de mettre cela devant ici on part sur la vue de face on regarde un tout petit peu à quoi ça ressemble et je trouve que on peut aussi mettre un autre ici avec un shift d encore on duplique et on met un autre ici super génial sur la vue de profil on a plutôt quelque chose de sympa on peut encore dupliquer et mettre un autre derrière ok on va continuer maintenant avec la partie suivante alors pour faire la partie suivante déjà je trouve que on peut augmenter l'itération au niveau du screw ici vous voyez dans l'intérêt de ne pas forcément appliquer directement vos modifier ce coup parce que si après vous avez envie de faire des modifications ça reste que d'être assez pénible de tout recommencer encore on va un peu ajuster le fort de ce coup ici si on va un petit peu en montée qui je trouve que c'est plutôt bon on est une mode on peut un petit peu ce qu'il est et c'est bon alors on va continuer avec la dernière pièce pour cette vidéo on va faire un shift a pour cela on va utiliser un cylindre de nouveau mais sauf qu'au niveau de la technique de modélisation on va un tout petit peu changé au niveau des mèches on va importer un cylindre de nouveau un cylindre au niveau des configs ici on va mettre 16 le keep fight tab on va mettre nothing et on va aller en mode avec une table on va faire déjà un g pour le positionner au niveau des bras de nos robots et on va ce qu'elle est ici on va faire un contrôle air afin d'ajouter une aide de maintien ayant à faire un slash pour placer nos objets au premier plan on va ajouter le modifier subdivision de surface pour pouvoir avoir les arrondis lorsqu'on va faire la découpe ici on va mettre le lever du port à 2 et on va à smousser on retourne en edit mode avec un tab et on part en wireframe avec un z là ici comme je disais on va faire un box select on va supprimer la face ici on va fixer x dit face déjà à l'avantagé avec la subdivision de surface que l'on a ajouté c'est que ça crée automatiquement en arrondi ici tandis que s'il n'y avait pas de subdivision de surface il ne devrait pas normalement avoir cet arrondi ici et c'est en fait ça que l'on voulait en appliquant le mot dit en mettant le modifier subdivision de surface on va aller sur la vue de profil on va aller en wireframe et on va supprimer la partie de gauche ici on fait un x ensuite jit vertice puisque c'est supprimer on va maintenant utiliser le modifiant mirror on part en objet mode ici on peut replier sa ad modifier mirror le miroir on va le créer sur l'axe des y donc pour cela on va découcher ici et on va coucher ici sur l'axe des hygrètes pour que les vêtises se collent correctement ici au niveau de l'axe de cimicry il est toujours préférable de placer le modifiant mirror au dessus du modifiant subdivisant la surface et là on peut cocher le clipping pour qu'il soit bien fusionné on repart sur la vue de face alors là notre objectif en faisant le miroir c'était tout simplement de pouvoir arrondir la forme du haut ici et de ne pas forcément travailler deux fois donc déjà ici on peut déplacer sur l'artiste sur le haut vous voyez qu'il a déjà on peut avoir une belle forme arrondi et là et si on peut déplacer comme ça au fur et à mesure alors déjà eu fait des contrôles z parce que il sait pas si vous avez remarqué mais là celui des places ici bel et bien il ya bel et bien une forme arrondi ici de coeur mais je voudrais que ce soit sur l'ensemble ici si je déplace un à un j'aurais bel et bien une belle forme arrondi mais ce sera pas forcément hyper précis dans ici il faut utiliser le proportionnel editing comme ça une fois qu'on va déplacer ici ça va influencer les autres vertices qui sont autour et ça va créer une autre belle forme arrondi de manière précise donc ici on va activer le proportionnel editing et on va tirer comme ça vers le haut et grâce au facteur du proportionnel editing avec la molette de la souris on peut simplement déplacer comme ça et ça va nous créer des arrondi automatiquement on va aller sur la vue de face ici on va un peu abissé ça ok si comme moi vous ne voyez pas forcément bien les vertices au niveau de la vue de phase il ya la possibilité de cliquer ici comme ça si cette vie on voit on va pouvoir voir les vertices et travailler plus facilement avec eux déplacement sur l'axe des aides avec le proportionnel editing activé afin de créer une belle forme arrondi au dessus de cette nouvelle pièce de nouveau robot avec la main dans en haut on a une plus belle forme arrondi c'est bien là et c'est beaucoup plus précis que si on avait essayé de procéder autrement alors ici déjà on va s ruider avec eux z qui on va aller sur la vue de profil et là on va juste abissé ici avec un déplacement sur l'axe des aides comme ça ici on va déjà désactiver le proportionnel editing il fait un s z afin d'améliorer la forme comme ça on repart sur la vue de face vue de profil avec croix ici on va essayer de faire remonter un peu ça avec le proportionnel editing activé du coup on déplace comme ça vers le haut ici on va déplacer vers le bas avec un gz ici également avec un petit gz ici également avec un petit gz donc on peut repartir sur la vue de face on voit un peu à quoi ça ressemble et moi personnellement je trouve que c'est plutôt bon c'est parti on va faire un slash pour faire revenir les autres éléments de notre scène et on va ce qui est un peu tout ça en objet mode déjà puisqu'on a fini avec que le modifiaire mirror on peut l'appliquer mais je trouve qu'ici on peut encore améliorer un peu ça avec un gz si le petit gz ok une phase c'est super bien comme ça super va sélectionner notre objet on va appliquer le modifiaire mirror on l'applique on va aller en edit mode et on va diminuer la taille et on va déplacer comme ça sur l'axe des x on va déplacer on va le positionner à cet endroit ici on va faire s z général touchy et z comme ça super et on va avant de terminer la vidéo a ajouté le modifier solidify déjà ici modifier solidify la subdivision de surface nous on va l'appliquer déjà dans ici on va cliquer sur apply mais avant si par exemple après vous avez envie de faire des modifs encore sur la forme de base ici ce sera assez difficile puisque vous avez déjà appliqué le modifier subdivision de surface alors c'est comme moi je vous conseille d'abord de faire c'est déjà de faire un shift d de cette forme de la conserver ici déjà en la cachant comme ça si après vous avez envie de faire des modifications sur l'ancien modèle il suffit tout simplement de faire réapparaître notre modèle ici de travailler avec ok dans la vie disait qui on va avant de mettre avant de mettre le solidify on va appliquer la subdivision de surface comme ça là on est dit mode on a cette topologie et donc là maintenant on peut ajouter notre modifier solidify on va augmenter la fitness ok on va ajouter le modifier bevel là on va diminuer la valeur du amount on va mettre une valeur pas forcément hyper grande et on va augmenter le nombre de segments ici on a mis à 5 et c'est plutôt bon on va déplacer ça comme ça sur l'axe des x pour que ce soit également synchronisé avec les épaules donc sur la face ok j'ai compté mince avec le modifieur mirror bon ici à des modifieurs mirror si ce n'est pas aligné correctement en fait un contrôle à apply all transforme on va également faire de même pour cette partie ici alors je disais que pour cette partie ici on n'a pas forcément besoin d'appliquer le modifier ce coup mais déjà si vous voyez que je mets le mirror déjà je vais vous montrer ça si je mets un mirror les murs ne fonctionne pas bien parce que son origine est sur lui-même au lieu d'être au niveau du q se croyez ici donc déjà là le mirror enfin déjà là le retirer et donc c'est comme on voudrait faire c'est de créer un mirror de cet objet mais en utilisant une autre origine vous voyez que lorsque je mets le mirror ici tac il y aura ici c'est utilisé son origine pour essayer de faire le miroir pour créer sa copie de leur côté dans la c'est fonctionne pas parce que son origine est celui même mais on a la possibilité de créer un miroir en utilisant un objet pour refaire l'origine alors cet objet ça peut être n'importe quoi mais en général c'est beaucoup mieux d'utiliser un objet qui est bon et qui n'est rien d'un même type donc là on va faire un shift a on va aller dans les un petit et là on va juste prendre celui ci le plane axis on clique dessus et on va pourquoi pas le placer ici alors je vais passer ici en bas comme ça tout le monde veut le voir j'aime pas ce qu'il est et on va sélectionner ça et au niveau de miroir objets on va sélectionner notre empty et que là maintenant la copie se faire et il n'ya plus problème de superposition ici qui ont maintenant passé à la dernière étape ici ad modifier 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 mirror on n'oublie pas celui ci ad modifier mirror et les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager aux amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye